C'est une loi à laquelle sont soumises un millier de communes en France et plus d'un tiers de ces communes ne respectent absolument pas cette loi. La loi SRU pour solidarité et renouvellement urbain impose, vous le savez sans doute, la construction de 25% de logements sociaux. Pour tenter de convaincre les maires les plus récalcitrants, l'État envisage de nouveaux moyens de pression. Les explications de Ludovic Romanin, c'est Vincent Capu. Saint-Mort-des-Fossés, une commune aux portes de Paris. Pour le gouvernement, elle doit rentrer dans le rang. La ville ne compte que 7% de logements sociaux, la loi en impose 25%. Selon la mairie, il n'y a plus de terrain disponible, elle se résout donc à payer 3,5 millions d'euros d'amende chaque année. Ce n'est plus suffisant pour le gouvernement. Il souhaite demander au préfet de réquisitionner des logements privés vacants pour y installer des familles modestes. Le loyer appliqué serait celui du parc social. La commune devra reverser au propriétaire le banque à gagner. Impensable pour ce maire. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un partenaire. Je n'ai pas besoin d'un adversaire. Si le gouvernement veut faire du logement social, il doit faire en sorte que chacun soit un partenaire. S'il nous considère comme des adversaires, s'il considère les propriétaires comme des adversaires, alors il n'y aura pas un maître de logement social de construit en Ile-de-France. Fin 2012, la loi Duflo envisageait déjà de réquisitionner des logements. Un projet classé sans suite. Deuxième sanction envisagée, le préfet pourrait préempter des terrains vacants et attribuer des permis de construire, à charge pour la mairie de financer les travaux. A Gatière, petite commune des Alpes-Maritimes, il y a à peine 2,5% de logements sociaux. 6 logements sociaux, ça vous a coûté combien ? 1,3 millions d'euros, entre l'achat de la maison et les travaux. C'est 10% du budget communal. Il en resterait 350 à construire. On ne veut pas arriver, passer du jour au lendemain de 4000 habitants à 5500. Parce qu'on n'arrivera pas à assumer les services publics qu'on doit à la population. Préemption des terrains par le préfet. Blocage des ventes d'appartements entre particuliers pour les transformer en HLM. Selon les bailleurs sociaux, ces deux dispositions envisagées par l'Etat existent déjà, sans être appliquées. Ce n'est pas une bonne chose l'autorité. Simplement, si on doit en arriver là... Mais ça ne marchait pas l'autorité ? Non, mais si, ça marche. Il suffit d'appliquer la loi. La loi est en mesure d'être appliquée. Il suffit de passer à l'acte. Au total, 200 communes sont concernées. 10 seraient particulièrement visées par le gouvernement. COMPANETEE 1 2 2 1 2 1